TADADADAAA Bonjour à tous où bonsoir On se retrouve aujourd'hui pour Un nouvel épisode Je vais baisser mon son Parce que ça gueule Je me remets dans l'ambiance pour un nouvel épisode de The Legend of The Zelda of The Ocarina of the time ça fait mille ans que vous l'attendez, bah le voilà, donc on va commencer tout de suite, donc on s'était quitté dans l'épisode précédent, c'était il y a à peu près 7 ans, et nous étions petits, Link enfant, un nain quoi, plus ou moins, et donc, bah écoutez, je me suis permis de retourner au temple du temps pour grandir, et nous allons faire le temple des ombres, le temple des ombres, tout de suite, voilà, et donc on s'enchaîne tout de suite avec le temple des ombres, donc voilà, nous allons retourner dans le monde des adultes, en enlevant la Master Sword, qui en fait, qui veut dire l'épée, l'épée quoi, c'est une épée, c'est bon, on ne sait pas, donc on retourne au village Cucorico, et normalement, Shake devrait nous interpeller, et nous dire, bah Léon, Léon, qui commence en sports, machin, il fait moche, il faut aller dans le cimetière, ah merde ! Du coup, il va nous apprendre le chant des toto, et ça nous permettra d'aller dans le cimetière, donc alors, ça fait mille ans que j'ai pas joué au jeu, hein, au moins t'as joué au jeu, ah bah non, j'ai pas joué au jeu, ah merde ! Donc ça fait mille ans que j'ai pas joué au jeu, donc ça va être un petit peu compliqué, donc j'ai maté un petit let's play avant, histoire de me remettre dans le bain, parce que je savais plus du tout comment activer le temple des ombres, le temple de l'ombre, en fait c'est tout con, c'est vraiment à chier, mais bon, dans le doute, j'ai préféré faire ça. Je pense que cette vidéo sera courte, puisqu'on va se faire juste ce temple-là, et puis on s'arrêtera après, attendez, hop, hop, voilà. Et donc j'ai maté un let's play, alors je sais plus le nom de la personne, enfin le pseudo de la personne qui a fait le let's play que j'ai regardé vite fait, je sais juste qu'il s'appelle Léo, alors son pseudo je crois que c'est Léo quelque chose, et alors mon dieu, mais... Elle monte dessus là ! Alors mon dieu, mais voilà, ça date de 2011, putain mais c'est un enfer à regarder, oh le mec ! Alors attention, je dis pas que moi j'ai du charisme et tout, attention, hein, je sais bien que je suis un tocard, que je suis fini au zizi, mais... Oh le gaki quoi, oh la la, oh la la, comment il suintait le caca, mais c'est un truc de ouf, hein. Mais genre, le respect de la personne, pour sa propre personne, mais c'est dans les godasses, hein. Le mec, il se respecte pas. Donc voilà, ça faisait un peu pitié. Bah vous voyez, voilà, cinématique, donc finalement c'est bien ce qu'il fallait faire, on est bon. Euh, ouais, Léo, je sais plus quoi, je vous mettrai dans la description. Enfin, en tout cas, le mec a l'air cool, ça fait un an qu'il a pas fait de vidéo, donc il a dû arrêter sa chaîne. Mais en tout cas, s'il passe dans le coin, je lui fais un petit coucou, petite DDK, c'est quand même grâce à lui que... que j'ai pu savoir un peu ce qu'il fallait faire, mais euh... Enfin, cela dit, j'aurais pu mater n'importe quel let's play, on s'est tombé sur cette personne. J'ai pris le premier qui venait, quoi. Euh, il faisait quand même 20 000 ou 30 000 vues, et euh, c'est assez ouf. Assez ouf, pour le caca qu'il proposait, quoi. Enfin, le mec, genre, pfff... En fait, t'as l'impression que c'était un enfant de 10 ans qui jouait. Alors c'était un peu relou, quoi. Mais il avait pas 10 ans, en mon avis. Et alors, du coup, il y a un moment dans l'épisode où, genre, il est avec un pote à lui, via Skype. Et genre, ils font, alors, notre top 5 des meilleurs Zelda. Ah, bah, alors, moi, j'aime bien. Alors, son pote, il a cité tous les Zelda 3D, en fait. Il a dit, ah bah, moi, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Toilet Princess et Master Quest. Master Quest, qui est la version hard d'Ocarina of Time, avec des énigmes un peu plus durs et tout. T'as envie de dire, mais mec, il y a des Zelda 2D, t'es au courant ? Je ne sais pas. Alors, après, peut-être que c'est fait exprès, hein. Ça, rien. Peut-être qu'il a fait que les 3D, peut-être qu'il n'aime pas les 2D, je ne sais pas. Donc, voilà, c'était assez marrant. Mais je suis quand même content de pouvoir vous proposer ce vrai Let's Play, qui, pour une fois, sera, je pense, plein de découvertes et plein de superbes choses. Et je pense que le temple, on va se le torcher en une vidéo, parce que c'est un temple assez facile et assez rapide à faire. Parce que je ne m'en souvenais plus trop, donc, comme je vais mater le Let's Play, là, je suis chaud. Donc, là, il va m'apprendre le champ de Toto, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, je me suis fait un petit thé. Enfin, c'est une infusion, plutôt. Réglissement. Ouais, bon, je commence à être vieux, hein. Ah, ben, attends, je viens d'avoir 26 piges, je l'ai, attention, moi. Ah, ben, oui. Non, je n'ai pas 35 ans, comme dirait certaines personnes. J'ai 26 ans. Voilà. Et je ne vis pas dans un grenier. Ah, bon, je ne suis pas le fat du grenier, quelque part. Ouais, on arrête les conneries, ferme, là. Donc, voilà, shake. L'entrée du temple se trouve sous le cimetière. Voilà, encore. C'est plutôt au-dessus du cimetière. Après, c'est vrai qu'on descend des escaliers et qu'on va sous le cimetière. Ouais, d'accord. Alors, j'ai la gueule comme ça dans mon truc, là, parce que je souffle. J'ai envie de boire, mais j'ai peur de me cramer la gueule. Allez, on va, allez, chat ouf. Ah, ça mire. Ça va. Ça va. C'est passé. Alors, attention. Alors, ça, c'est le chant des ombres, j'imagine. Ah, non. Non, parce qu'ils ont des noix à la con. Le prélude, le requiem. Alors, là, ça va être le... Le pléonasme des ombres. Il l'a peut-être dit, hein, le nom. Ah, il a dû le dire, hein. Est-ce qu'il va regarder le truc comme ça ? Ah, voilà. Vous apprenez le nocturne de nom. J'adore la musique de Sheik. Elle est stylée. Donc, là, normalement, on fait le prélude. Attends. 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 Je l'ai. Non. Non. Ok, ok. Je crois que je l'ai. Ouais ! Ah, je viens de recevoir un mail. On est le 26. Je crois que je vais tourner une petite vidéo ce soir. J'en dis pas plus. Normalement, vous devrez avoir cette vidéo le mercredi. D'ailleurs, il y a eu quand même quelques retours sympathiques sur le vlog de Freeheld. Je suis assez content. Donc, voilà. Là, je viens de recevoir un mail qui me permet d'accéder à une certaine démo d'un certain jeu que j'attends pas mal. Donc, je pense que je vais vous faire cette démo ce soir. Ou demain. Je sais pas quand. On verra. Mais cette vidéo-là, normalement, Zelda, vous devriez l'avoir mercredi. Il faut que ça buzz, là. Moi, je veux du fric, les gars. Ah ouais. Je veux de quoi m'acheter du champagne rosé à Miami. Et voilà. Allez, on est parti pour le temple de l'ombre. Donc, nous avons récupéré, dans l'épisode d'avant, le monarque de vérité qui va nous aider. Moi, je sais à peu près où aller. Mais, voilà. Oh merde, le con ! Je croyais qu'il y avait un escalier, moi. Mais je suis vraiment fini au zizi. Bon, allez. Oh putain, j'ai presque plus de vie, en plus. Donc, hop. Ok, go. Et là, regardez. Ah ah ! Voilà. Voilà. Avec le monocle, nous voyons une merveilleuse chose. Donc, ensuite, il faut aller ici. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Alors là, normalement, quand on découvre, on a le monocle. Et on cherche un peu toutes les portes. Vous allez voir ici. On cherche toutes les portes, toutes les entrées. Hop. Et donc, la véritable entrée... C'est bien celle-là. Oui, oui. Voilà. Ok. Donc là, nous allons nous battre contre un connard de base. Alors, j'ai vu, donc, dans la vidéo du fameux Léo. Il s'amusait à faire le chant du soleil. Attendez voir. Il n'y a pas eu un cœur ? Merde. Ah, voilà. Oh, putain. Oh, le bâtard. Bah, tu peux viser, Link ? Ou c'est quoi ton projet, là ? Il s'amusait à faire le chant du soleil pour paralyser les espèces de zombies que j'ai butés, là. Alors que, putain, ta bigorron, tu y vas, tu le mets deux coups dans la gueule, il n'a pas le temps de t'immobiliser, quoi. Je ne sais pas. La personne était possédée. Je n'en sais rien. Des flèches. Donc là, nous avons la carte. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. La map du donjon. Bon, ce n'est pas un de mes donjons préférés, celui-là. J'aime bien celui d'après, celui qu'on fera à la fin. Le temple de l'esprit. Alors, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est là. Alors, je me demande si je peux récupérer un autre cœur. Voilà, parfait. J'aime bien le temple de l'esprit. Mais le temple des ombres, ce n'est pas mon délire. Donc, attendez. Je prends quand même le truc parce que je ne sais plus trop. Ouais, c'est bien ici. Un peu de magie. Mais quand on utilise le monoc de vérité, ça nous fout de la magie. Dans les godasses. Alors là, vous allez voir, c'est une technique que j'ai apprise grâce au let's play. Donc, encore une fois, je remercie Toto. Toto, je ne sais pas quoi. Quand on met le monoc, normalement, on peut voir l'ombre du boss. Enfin, de l'espèce de connard ici. On va essayer de voir où il est. Ça a l'air d'être assez aléatoire. Ouais, il est là-bas. Regardez. En fait, on a juste à déposer une bombe sur la personne. Et voilà. Ah, il faut lui taper la tête. Oh, le bâtard ! Oh, putain ! Allez, dégage ! Allez, viens là. Viens là, Pelé. Donc là, il va casser les couilles. Il va retourner dans sa terre, là. Oh, il m'a kické ! Quel bâtard ! Je leur fais un petit tour. Pour savoir où il est. À toutes et à toutes. Ok, il est là. On va faire gaffe. Voilà. On va essayer de se mettre là, histoire que les mains ne nous attrapent pas. Allez, veste ta tête. Oh, l'enfoiré ! Ok, donc de toute façon, on ne peut le toucher qu'une ou deux fois. Il ne faut vraiment pas se coller à lui, sinon il casse la couille. Ok. Hop. Je me demande ce qu'il fait quand il nous touche, lui. Est-ce qu'il nous mange ? Est-ce qu'il nous croque la kick ? On ne sait pas. On ne sait pas trop ce qu'il fait. En tout cas, il n'a pas l'air commode. Ah, non. Encore une fois, je me rends compte que la capture est beaucoup plus claire que le jeu sur ma télé. C'est assez bizarre. Donc, nous avons les bottines aériennes, les bottes des aérés. Donc, ça permet de marcher dans le vide, quoi. Pendant quelques instants, il l'a dit. Il ne va pas t'amuser à marcher avec pendant cinq heures, parce qu'au bout déjà de cinq secondes, tu finis au fond du gouffre. Donc, cassons-nous. Non, ce n'est pas... C'est là. Non, non, ce n'est pas là. C'est là. C'est par là. On va essayer de faire sans le monocle. Putain, ce first try. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Il y a de l'esprit. Ah, ouais. Et on n'est même pas dans le temple de l'esprit. Il y a déjà de l'esprit. Donc, la tête de mort. La tête de mort de la personne. Oui, oui. Non, mais ferme ta gueule. C'est celle-là. Donc, là, en fait, il faut le foutre sur la bonne tête de mort. Celle qui reste malgré le monocle de vérité. Nous avons bien vu que c'était celle du fond, là. Allez. Voilà. Donc, là, normalement, ça devrait être good. C'est bon ? Ah, merde, je ne l'ai pas poussé à fond. What ? Mais tu te fous de ma gueule, les gars qui, là ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? What ? Ben, attends, il se fout de ma gueule. Je l'ai mis devant, ça n'a rien fait. Attendez, là, il y a eu un fail total, là. Fail totat. Donc, c'est bien ça. Oui, j'ai compris, là. Peut-être qu'il faut attendre. Donc, là, je continue. Voilà. Là, je laisse pousser. Il fallait attendre, je pense. Ouais, il fallait attendre. Je suis trop pressé comme personne. C'est ça qui est compliqué. Donc, nous allons foutre les bottes. Alors, encore une fois, ça va être relou. Vous allez voir que c'est moins chiant, quand même, que... que les bottes de plomb, parce qu'on ne va pas avoir à s'en servir trop, trop souvent. Je vais quand même save un coup. Au cas où, voilà. Donc, là, déjà, on arrive... Petite bombe. Allez. Rangé au fond du placard. Terminé. Donc, ensuite. Monocle. This way. Let's kill. Donc, là, on se retrouve... Ah, oui. Ah, ouais. Donc, lui. Ah, lui. Ah, il veut m'enculer aussi. On peut pas lui foutre un coup de bigoron, là ? Oh, le bâtard. Oh, merde, il y en a deux. Ah, ouais, d'accord. Attendez voir. Ok, j'en ai eu un. L'autre gengeon. Ah, peut-être dans le dos, on peut les avoir. Oh, le bâtard. Mais il veut m'enculer tout le temps, lui. Voilà. Il fait chier, là, Gaki. J'espère que j'ai encore des effets dans les bocaux, parce que... Je crois que j'ai pas dû les user au boss d'avant. Attendez voir, je vais me mater, quand même. Ouais, c'est bon, j'en ai encore deux, donc on est peinard. Donc, ziboussole. Allez. Vous voyez qu'on enchaîne assez vite, là. On est à... Ouais. On est à à peu près un quart d'heure. Un peu plus d'un quart d'heure de vidéo. J'ai plus que quatre cœurs, par contre, ça, ça m'enchante pas des masses. Ah, putain. Ah, il a repop, ce PD, là. Merde. Ok, donc là, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'elle me dit, Navi ? C'est un ascenseur ? Attends, je suis arrivé de là, donc... Ok, je suis arrivé d'où, en fait ? Attends, on va voir. Donc, je suis arrivé de là. Ok, d'accord. J'ai été ici. Donc, je pense qu'il faut aller là. Ouais, c'est ça. Par contre, je sais pas du tout ce que ça fait, ce... Cet ascenseur, hein. Ok, d'accord. Ah ouais. Oh, putain, je me rappelle de ça. Ah ouais, ça, ça fait mal. Oh, là, il y a qui ? Wow ! Putain de crocs de nez, là. Ok, ça, c'est pas du boulot, ça. Ok, alors, attends, on va voir. Il y en a un en hauteur. Et on en a un derrière, là-haut. Comment on chope sur... Ah, d'accord, il y a un grappin. Ok, donc on va déjà aller là. On va aller par là. Je pense que tant qu'on reste sur les bords, on est bon. On se fait pas kikker. Quoique... Non, c'est bon. Là, il y a que dalle, on est d'accord. Ok, on voit rien. De toute façon, c'est du caca. Allez. Il faut que je prenne le grappin. The grappin. Hop. Est-ce que je peux y aller de là ? Ouais. Ça, c'est du bien joué. Ok, donc... C'est où ? C'est là ? Non, c'est pas là. C'est là-haut. Ça doit être là-haut, en face. Vite. Ouf, ça y est. Putain, c'est quoi ? Une clé, non ? Ouais ! Ça, c'est bon, ça ! Maintenant, il faut trouver une porte verrouillée. Est-ce que c'est par là ? Oh, putain, le con ! Oh, putain, je crois... Attendez. Non, non, ça sert à rien d'aller ici. Non, ça, c'est la fin. C'est la fin. Il me reste plus que trois cœurs, ça va être chaud, là. Oh, tout ce qui a remonté. Donc, c'était pas ça. En même temps, je suis con, je regarde... Ouais, non, non. J'allais dire, je regarde pas la carte, mais les cartes mettent pas des masses. Là, je sais pas ce que c'est. Y'a rien. Oh, putain. Oh, putain. Là, non. Non, c'est pas là. Ah, merde. Elle est où, la porte ? What ? Faut que je revienne ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Faut que je revienne. Donc, j'ai une petite clé, mais je sais pas pourquoi. Oh, putain. Mais lui, il est revenu, évidemment. Super. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire, là. Peut-être chanter un truc. Non. En général, ils te disent quand y'a un truc à chanter. Putain, je suis paumé, les gars. C'est pas un mur à casser, ça ? Je crois qu'il y a un mur à péter, là, non ? Ah, ben voilà. Putain, mais quel abruti, quoi. Le truc... L'énigme basique, quoi. Mais ça, c'est... Pourquoi y'a un... Pourquoi la fête vient verte sur l'espèce de socle au milieu, là ? Alors, attention, là, y'a des putains d'araignées à la con. Voilà. La vraie connasse, quoi. Allez, fous-moi ton camp. Fille-moi un petit cœur. Putain, y'a même pas moyen de gratter un cœur, quoi. Faut faire gaffe parce qu'elles descendent vraiment de n'importe où, quoi. Voilà. On les voit même pas, en plus. Allez, gratte un cœur, là. Oh, putain, cimeur. Oh, putain, j'ai fait une parvoir. Allez, dans ton cul. On est bon. Donc. Donc, on va voir le pattern. D'accord. Ok, encore une. Allez, ça dégage. À la grenade. Ok, donc là, on va voir le pattern. Pareil. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Ok. Nickel. Ouais, 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 ouais. Non, non, mais me saoule pas. Me saoule pas. Navi. Donc là, ça va être relou. Je vous le dis, c'est vraiment un passage... Putain de merde. What ? Putain. T'es sérieux, là ? La vache ! Mais c'est ultra chaud. Ah, putain, faut se retaper ça. Oh, la galère, quoi. Vas-y, lâche des cœurs, là. Putain, c'est pas possible. Aucun respect, quoi. Oh, putain, j'y crois pas, quoi. Ok, donc faut pas recrever, là, parce que ça va vraiment être chiant, quoi. Vas-y, gratte un cœur, là. Connasse. Oh, putain. Je l'avais zappé. Ah, il y a moyen de gratter, c'est cool. Nickel. Ok, donc le pattern, il est good. Allez, toi, c'est bon, c'est la même. Boum ! Ok, bon. Allez, ça roule. Tout va bien. Bon, là, j'aurais pu passer nickel, mais bon. On s'en bat les couilles. Allez. Bon, alors, attends, voir, parce que là, j'ai rien bité au machin. Putain, mais il va super vite, cette espèce de saloperie, là. Ok, d'accord, donc faut être collé, en fait. Ok, donc ça, ça fait quoi ? Est-ce que ça retombe pas d'un coup ? Non. Ok. Je crois qu'il y a un combat à la con, là. Oh, putain ! Attends, voir. Je vais prendre le grappa. Si, il revient. Voilà. Il n'y a pas un combat de merde, là ? Putain, je... Si je ne m'en rappelais plus. Allez, ça dégage. Putain, avec Bigoron, c'est beaucoup plus simple, hein. Tout de suite. Bon. On va... Non, on va s'équiper des bots après. Là, il n'y en a pas besoin, je crois. Voilà. Là, on va les prendre au cas où, mais je pense qu'on n'en a pas besoin non plus. Petite bottine. Ok. Récupérage de botte normale. Petite save. Non, 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 c'est bon. C'est bon. Allez. Donc là, il faut faire gaffe. Espèce de saloperie, là. Ah. Ah, il fallait... Il fallait que je me fasse gratter le fion, à un moment donné. What ? Ah, il faut peut-être tuer le truc au milieu pour en avoir un autre. C'est sûrement ça. Euh... Hop, j'ai enlevé l'ocarina. Putain. Quel con. Ok, nickel. Allez, hop. Donc. Qu'est-ce qu'il y a ? Attention. Attention. Attention, les gakis. Ok. Donc ça, on est bon. Donc là, il y a un bloc. Un bloc caché. Bloc caché. Voilà, tranquillement, elle a bien. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Hop, et on pousse. Et on poussaille. Et on poussaille. Et on poussaille. Alors là, je ne sais plus du tout jusqu'où il faut pousser pour que ça bloque les deux en même temps. Un peu après encore, je crois. Ok, d'accord, c'est bon. Ok. Et on tiraille. Et on tiraille. Là, il y a des rubis, on s'en branle. Voilà. Nickel. Et là, on va aller récupérer une petite clé. Tu peux monter ? Non ? Tu ne sais pas monter, en fait. Si, si, c'est bon. Oh, le con. Je suis vraiment une merde, ce n'est pas vrai. Où est-ce que je suis, là ? Oh, putain, il faut que je me retape tout ? T'es sérieux, là ? Oh, le gaki. Oh, la gaki, quoi ! Putain, on est déjà à presque 30 minutes de vidéo, quoi. Ah, mais vas-y, mais c'est mort, quoi. Je ne vais pas réussir à faire le temple dans une vidéo. Mais je suis un autiste aussi, je fais n'importe quoi. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, là. Ok. Bon, attention. Je n'ai pas envie de me retaper ça, encore une fois. Putain, c'est tellement paix de burme, en plus, quoi. En fait, on n'est même pas obligé de le pousser contre le truc, en fait. Il y en a qui arrivent, quoi. Ah ouais, d'accord. Sauf que Link est un autiste, en fait. D'accord. Ça, c'est, bon, c'est à prendre en compte. Bon, là, c'est chaud. Attends, on va voir. Ok. Ok, go. Alors ça, ça fait, ouais, ça fait pop un coffre. Ok, d'accord. Hop. Là, ça tombe tout droit. Ok, go. Ouh, ça y est, on y est. Attends, j'ai l'impression que ça enlève sévère des cœurs de se faire toucher par les trucs, non ? Oh, nickel. C'est merveilleux. Bon, la Sculptu l'adore, on s'en branle. Allez, on décart. Donc. Les bottes. Euh, attends, je dis n'importe quoi. Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Ok. Donc, le monocle. Ok, on est où ? Ok. On va rester avec le monocle. Comme ça. Voilà, nickel. Hop. Hop là, oui. Ouh. Donc. Donc là, il faut faire gaffe. Lui, il dégage la grenade. Oh, t'es sérieux, là ? Ah, putain, le con. Allez, ça dégage. Alors là, je ne sais pas ce qu'il y a. Une clé encore ? Non, des rubis à la con, on s'en fout. Donc, ça, c'est réglé. Ensuite, toi. Hop là, on est bon. Et l'autre, on va le choper avec les bottes. Voilà. Attention. Avec les piquants et les bottines. Allez, on écart. Ok. Je vous le dis, on est à plus de la moitié du donjon, là, déjà. Ok, donc ça, c'est... Donc là, vous allez voir, c'est n'importe quoi. C'est tellement easy. La salle qui ne sert à rien. Bon, évidemment, il y a les chauves-souris, donc moi, c'est sûr que je vais me faire défoncer. Elle est où, cette conne ? Oh, putain, elle est là. Voilà. Ouais. First try. Allez. On est bon. Voilà. Bon, la sculpture, là, on la prend. Parce qu'elle est offerte. Désolé. Et j'ai pas de mouchoir. Je vais chercher un mouchoir, je reviens. Désolé. Donc, allez, on écart. Vous voyez que le monocle, ça aide, c'est quasiment indispensable, quoi. Alors, je sais même pas si on peut attraper les zones où on peut accrocher le grappin sans monocle. Mettons, si on sait exactement où c'est, est-ce qu'on peut les attraper quand même ? Ah oui, d'accord. Ça, je m'en rappelle. C'est là, il faut les bottes en métal. Donc, c'est un temple, en fait, où il faut vraiment toutes les bottes. C'est la fête des bottes. Putain. Allez, viens là. Donc là, on marche au calme. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Et alors là, ça va être un peu chiant. Parce que là, il faut changer les bottes au dernier moment. Allez. Voilà. Et là, il faut vite se barrer. Non, descend. Nickel. Hop. Bottes normales. Ah oui, non, 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 carrément pas. Bottes en plomb. Go, on y va. Est-ce que si on roule, on se fait kicker ? Non. Alors là, il y a un truc. Je ne sais pas si on est obligé d'y aller ici. C'est peut-être pour choper une clé, je crois. Je ne sais plus exactement. Ah putain. On va remettre les bottes coquilleries. Voilà, ça dégage. Je pense que c'est pour une clé, non ? Quoi ? J'entends les esprits murmurer dans cette pièce. Le héros, au pied ailé, se laissera porter par le vent. Puisse-t-il être guidé sur la voie secrète ? Ah. Ah mais si, il y a un coffre, c'est pas ce qu'il me semblait. Putain, des flèches moisies, quoi. Si merde, les yekis, quoi. Donc, là, il faut les bottes et les. Et, normalement, merci bien. Voilà. Il faut aller ici. Ok. Nouvelle zone. J'ai hâte qu'on soit à la fin de ces conneries. Voilà. Donc, il fallait péter cette merde. Allez, allez, attaque ! Putain, je me fais déchirer en 8, quoi. Allez, attaque ! Oh, le bâtard ! Ah, il va m'enculer encore. Dégage ! Ouh ! Ok. Donc, le coffre... Euh... Attendez, voir. Ok, donc, where is the coffre ? Y'a pas un truc à péter, là ? Pas moyen. Ah oui, d'accord ! Putain ! Tous les coffres apparaissent avec le monocle. C'est un truc de ouf. Donc là, on a une little key. Key, pardon. Little key. Une genre de key. Alors, bientôt la key ! Et là, ça doit être des flèches ou... Du caca, voilà, des rubis. Du caca, voilà, des rubis. Le truc qui ne sert à rien, clairement. À ce niveau de jeu, de toute façon, les rubis ne servent à rien. Enfin, même d'ailleurs, dans quasiment tout le jeu, les rubis ne servent à rien. C'est que pour acheter, si tu dois acheter quoi ? Le bouclier, les boucliers en fait. Quand tu achètes, quand tu achètes le bouclier Kokiri et le bouclier ilien, voilà, ça te sert les rubis. Mais après, ça ne sert à rien, quoi. Si, après, on peut acheter les bonnes souris, là. Mais il me semble qu'on les chope dans le donjon, donc... Dans le donjon de l'esprit, c'est celui d'après. D'ailleurs, l'épisode d'après sera vraiment relou, parce qu'on va devoir libérer les... Les connasses, là, dans les... Ou les connards. Non, c'est des mecs. On va devoir libérer les gaiquis dans l'espèce de... De désert, là, je ne sais pas quoi, là. Putain, c'est tellement relou, ça. Bon, allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Hop. Donc, de toute façon, dès qu'il y a le signe... Dès qu'il y a la Triforce, il faut faire de la musique. Toujours pareil. Voilà, et c'est toujours la même. Versus de Zelda, Thora, c'est parti, Let's Care. Enfin, toujours au même endroit. Voilà. T'as les clochettes. Là, on est à la fin, clairement. Vous allez voir, c'est un moment assez marrant, je trouve. Assez cool. Je crois qu'il faut utiliser les bottes ailées, par contre. Je crois qu'il y a des gaiquis qui vont venir nous saouler sur le bateau. Je crois que c'est ça. Ou alors, on arrive directement dans l'autre zone. Voilà, si, c'est moi ce qu'il me semblait. Quel enculé de merde. Putain, le bâtard. Allez, ça dégage. Ton collègue. Oh, putain, je me suis fait démonter. Eux, ils font vraiment mal. Allez, viens là. Oh, le bâtard. Oh, putain, je l'ai eu. Aucun sens. Ok. Eux, ils tombent pas, par contre. Oh ! J'ai anticipé son coup. Ok. Bon, alors, attendez voir. Putain, c'est là ? Oui, c'est là. Vite. Les bottes, aient-les. Ils m'ont bien occupé, alors. Voilà. Ok, go. Et je remets mes bottes normales. Hop. Des fléchettes. On s'en fout. Alors, je sais plus du tout comment on nique le boss. Je m'en rappelle plus. Je sais que c'est un connard qui fait du tam-tam. Attendez, je sais plus exactement comment ça marche. Il n'y a pas un truc, là ? Non. On va les voir par là. Le boss est de l'autre côté, là. Ça doit être la dernière salle. Oh, putain, oui, je me rappelle de ça. Tellement relou. Enfin, ça se fait bien. Je crois que c'est ici. Attendez, voilà. C'est là, juste derrière cette porte, là. Je crois que c'est ici, là. Je dis pas de conneries. Alors, je ne sais plus du tout ce qu'il faut trouver. What ? Ah oui, non. Ok. Ok. Ah ben, il y a la clé du boss. Ok, hop. Donc là, évidemment, vous vous dites Ah, mais il va se faire écraser ! On se croirait dans Star Wars épisode 4. Eh ben, non. Comme c'est du bouet. Ça dégage à la grenade. Ah, ça dégage au feu de dain. Voilà. Ça, c'était vraiment une lourde énigme. Même le gaki, là, il est à moitié cramé. Et voilà, nous avons la clé du boss. Vous voyez que le donjon, quand même, 40 minutes. Alors que, bon. Je me rappelais à peu près, quoi. Par contre, je ne sais pas du tout comment Je ne sais pas du tout comment traverser là-haut. Parce qu'avec les bottes, ça ne va pas suffire, je pense. On va essayer quand même de visiter tout le bordel. Au pire, la vidéo fera une heure. Elle fera une heure. Tant pis pour vous. C'est de votre faute uniquement, quelqu'un. Donc non, c'est par là. De toute façon, je pense qu'il n'y a rien à activer ou quoi que ce soit. Là, ça doit être un truc annexe, à mon avis. Attendez que j'ai arrêté le let's play ici, pour ne pas me spoil le boss, parce que... Oh, putain, quel con. Oh, mais ta race, là ! C'était dedans ! Hop ! Mais tu déconnes ! Putain, je suis vraiment une dos basse. Putain, je suis sûr que cette salle, elle ne sert à rien, en plus. Non, jette ! Mais non ! Ça, c'est mon... Mon soupir vénère ! Brrrrrr ! Attendez. Là, il y a un pain, là ! Oh là 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 ! Putain, que c'est à chier ! Que c'est à chier, les mecs ! Hop ! Yes ! What ? Oh, je l'ai eu dedans ? Putain, j'ai tellement jeté ça comme un sac. Voilà, et ça fait quoi ? Putain, des rubis, quoi. Ouais, donc, clairement, c'est du caca. Allez, on dégage de là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je perds du temps inutilement, là. C'est complètement con. C'est complètement con. C'est complètement con. Bon, écoutez, je ne sais pas exactement comment on fait. Il doit y avoir un truc à grappin en face, hein. Un truc comme ça, j'imagine. C'est de l'eau, là ? J'ai peur de faire une connerie, en fait. Putain, je sens que ce n'est pas là. Ah, mais attendez, voir. Il n'y a pas un truc, ici ? Ah, attendez. Attendez. Je crois qu'on a trouvé le truc. Ah, mais oui. Et ça va faire tomber ça, sur moi ? Ah, ben voilà. Putain, par contre, je vais me le prendre sur la gueule. Oh, putain. Oh, putain, j'ai du bol. Là, j'ai du bol. C'est bon, tu peux avancer. Ok, donc c'était absolument débile, en fait. Si débile. Ok, donc de la magie pourrie et une fée, vas-y. What ? Attends, merde. Oh, putain, c'est quoi, cette connerie ? Putain, il me manque une clé, là. Oh, les mecs, il me manque une clé. Non. On peut monter, là-dessus ? Oh, putain, il me manque une clé, les geckis. Il me manque que ce soit la clé du boss. Putain, tu vas me dire, il te faut une petite clé, Link. Merci, la gourde. Putain, je suis sûr que c'est dans la salle, là-haut. What ? Je ne peux pas revenir ? Tu te fous de ma gueule, là ? Oh, putain. Oh, ce vieux bad. Putain, j'aurais dû mater le let's play jusqu'au bout. Mais le mec, il m'a supporté tellement, quoi. Mais tape derrière, on douille. Putain, il n'y a que dalle là-dedans, quoi. Vous avez vu, il y a un truc là-haut, là. Bon, je suis sûr qu'il y a une porte, là-bas. J'ai fait deux portes, et je pense qu'il y en a quatre. Je pense que comme un connard de base. Voilà. Genre, dans cette porte, il doit y avoir une petite clé à la con. Et je suis sûr que c'est la seule porte que je n'ai pas faite. Attention, monocle, quand même. Pour voir ce qu'il s'y trame. Ok, one shot avec la bigoron. Oh, putain. Par contre, elle, c'est vraiment des salopes. Pour moi, on les kicker rapidement. Ok, c'est bon, ça dégage. Parfait. Ah, dis-moi qu'il y a un coffre. Putain, si, ça doit être ça. Putain, c'était ça, c'est sûr. 50 minutes. Je n'aime pas trop ça. Allez, une clé, s'il te plaît. Yes ! Ok, on est bon. Allez, c'est bon, ça dégage. Boss. Et tempe de l'ombre. Torché. Allez, ça dégage. On s'en branle des petites. Ok. Et puis, les coeurs, on s'en fout. J'ai encore deux fées, là. Donc, le boss, dans les godasses, quoi. Par contre... Non, les flèches, c'est bon. Bah non, je suis très bien. Je suis très, très bien. Je ne sais plus exactement comment on le bat, mais bon, je pense que ça ne va pas être bien compliqué. On va voir. Allez ! 51 minutes. Ok. Oh, putain de merde. Oh, putain, j'ai... Ok. Les bottes. Voilà. Allez. Petite save. Let's go. Donc, Tam Tam Man, hein. Attention. On atterrit sur un Tam Tam géant. C'est quand même stylé, hein. Un Tam Tam. Ouais. Un Jum B, un Tam. Alors, je ne sais plus. Je crois qu'il faut taper dans sa bonne main avec des flèches ou je ne sais pas quoi. Je ne me rappelle plus exactement. C'est classe comme boss. Je trouve ça sympa. Il y a un bon délire. Il y a un bon délire. Sur le boss de la personne. Par contre, ils ont toujours plus ou moins la même gueule, hein, les boss. L'espèce de gros œil, là. Ah, attendez, je comprends rien du tout, là, déjà. Putain, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas. Attendez, je suis complètement paumé. Je ne comprends pas. Peut-être prendre les bottes, non ? Pour éviter quand il tape de se faire kicker. Putain, what ? Putain, attendez, je ne comprends pas, là. Je sens que je vais me faire kicker. Je ne comprends pas, là. Je te dis, tu ne comprends pas, là. Je n'ai pas de limite. C'est ça que tu ne comprends pas. Je l'ai eu ou pas ? Quel pédé. Putain, on dirait qu'on se croirait dans Smash Bros, quoi. Allez, mais casse-toi, là. Putain, sérieux, quoi. Ce boss de merde. Putain. Putain, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. On n'a pas de limite. C'est ça que tu ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on le bat. Putain, je vais encore mourir. Attendez, non, ça ne va pas le faire. Non ! Putain, je vais crever. Ok, d'accord. Ok, je crois que j'ai compris. Ok, j'ai compris. Ok, d'accord. Il faut l'arc. Ok, j'ai compris. Ok, ok, on est bon. Non ! Mais putain, il vise n'importe comment. C'est à tarder de Link, là. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Oh, ce bad ! Bon, en même temps, j'ai l'épée bigoron, donc je t'avoue que ça allait assez vite. Putain, j'ai flippé. Dès le début, je me suis yonné dans la merde. Il me semblait qu'il y avait un truc à faire avec les mains. Et je pensais qu'il fallait utiliser le monocle pour voir sa vraie main. Enfin, la main qu'il fallait attaquer. Enfin, bref, j'étais parti dans un délire à la con. La force de Zulman est en moi. Allez, un nouveau cœur. Putain, ça y est, on attend enfin la deuxième ligne. Bon, j'espère que ça aura bien capturé. Parce que depuis la fois où j'ai eu le bug, là, ça me fait bader. Donc, tout se décaler, là, c'était horrible. Normalement, ça devrait être bon, là. J'avais fait un test l'autre fois. On devrait être au top. Évidemment, c'est Impa. Enfin, je dis évidemment, mais en fait, on ne sait pas pourquoi. Jeune garçon à l'Ocarina, enfin, tu es venu. Mon nom est Impa, des Sheikas. Je suis la nourrice de la princesse et le sage du temple de l'ombre. Au début des siècles, les Sheikas furent les serviteurs. Secret de la famille royale d'Hyrule toutefois. Il y a septembre, Ganondor. C'est Ganondor qui lança son attaque. Et le château d'Hyrule dut se rendre après une très courte bataille. Ganondor était à le rechercher de l'une des clés du Saint-Royaume, le trésor secret de la famille royale, l'Ocarina du Temps. Mon devoir était de mettre la princesse Zeluda à l'abri. Je me souviens d'avoir vu, lors de notre fuite, t'avoir vu, pardon. Tu es devenu un valeureux guerrier. Et je parle pendant cinq heures. La princesse est à l'abri maintenant. Très bientôt, Zeluda viendra tout expliquer. Une fois les six sages réunis et le roi sombre détruit, la vérité sera révélée. Mon devoir est de rester ici. Trouve la princesse Zeluda et protège-la à ma place. Je vais maintenant te transmettre mon pouvoir grâce à ce médaillon. En fait, à chaque fois, ils nous donnent leur pouvoir, mais leur pouvoir, ça ne nous donne rien à nous. Ça nous fait, tu vois, on a juste un putain de jeton de cali, quoi. C'est un peu moisi, quoi. Vous voyez, il est joli, il est violet. Voilà. Vous recevez le médaillon de l'ombre. Il me passe au révèle être une des sages et vous confie son pouvoir. En fait, tous les persos qu'on voit dans le jeu, c'est des sages. Parce qu'on voit tellement très peu de persos importants qu'en fait, c'est tous des sages. Prends bien soin de la princesse. Mais où est-elle ? Enfin, où est Zeluda ? Vous allez le voir plus tard. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve au cimetière dans le prochain épisode, qui j'espère ne sortira pas dans dix ans, mais bon, on ne sait pas. Nous allons enfin aller dans la vallée Guérudo, parce que c'est un endroit qu'on n'a pas encore visité. Donc, nous allons faire ça. Je sauvegarde. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis bye-bye. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao.